... Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve au Dibis rue Aristide-Briand, à Caudry, dans l'atelier avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors je vous ai mis nouveau parce que c'est nouveau. Alors ceux qui habitent Caudry, qui ont mon âge, se souviennent de cette boutique. C'était la Madame Gâteau. Alors vous avez certainement encore des plats chez vous parce que c'est des plats qui étaient très très solides. Et là ça a carrément changé de tout en rien. Vous avez fait beaucoup de travaux. Oui, oui quand même. On revient un petit peu de loin. Il y avait de la tapisserie marron un peu partout, même sur les plafonds. Et puis oui, on a refait un peu tout remis à neuf le bâtiment. Alors pourquoi ça s'appelle l'atelier ? Alors ça s'appelle l'atelier parce que je me suis associé avec ma meilleure amie, Marie Lethem. Et dans l'atelier, vous avez deux activités. Donc vous allez retrouver l'activité de photographe et l'activité de couturier, modéliste et retouche et tout ça. L'atelier, vous pouvez encore accueillir d'autres personnes ? Éventuellement, oui. Il y aura d'autres. Si il y a la place, oui, on peut accueillir d'autres personnes. Alors Nicolas, moi j'ai marqué espace couture. Pour Nicolas, on te connaît depuis quelques années. Qu'est-ce que tu vas proposer au sein de l'atelier ? Donc ici, au rez-de-chaussée, vous allez pouvoir venir déposer vos retouches. Donc ourler de pantalon, changer une fermeture, reprendre une taille de jupe. Enfin voilà, tout ce qui est retouches sur les vêtements. Et il y aura aussi de la confection sur mesure pour tout type de projet. Voile de mariée, robe de mariée, robe de cocktail et autres projets. Alors c'est bien parce que pour les retouches ou ça, il y avait un magasin, il n'y en a plus. T'es l'unique à Caudry. C'est ça. Je reprends un petit peu la relève, oui. C'est ça. Alors pour ce qui est confection, c'est toi qui vas inventer, créer ou c'est des choses que les gens veulent ? Bon, souvent c'est un projet, c'est souvent pour des clientes. Elles viennent avec une idée de robe, des photos. Et puis on établit ensemble le projet sur plusieurs mois à peu près. L'idéal, c'est quand même sur six mois. Et puis après, c'est parti, on confectionne. Alors tu parles d'E.L. mais les hommes aussi peuvent venir ? Oui, ils peuvent venir, oui. Mais la confection sur mesure, c'est plus pour la femme. Les retouches, c'est pour tout le monde. Costumes d'hommes ? Oui, les costumes, je ferai les retouches. Faire un costume, c'est quand même assez complexe. Comme tu es caudraisien, est-ce que tu vas travailler la dentelle de Calé Caudry ? Absolument, avec plaisir. J'adore ça en plus. Travailler la dentelle, c'est minutieux. C'est vraiment un plaisir de travailler de la belle matière. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un petit peu de bagagerie. Tu fais aussi le sac. Donc là, en fait, les sacs ne sont pas de mois. Mais en fait, avec Marie, on voulait aussi mettre en avant des créateurs de la région, des artisans créateurs. Donc on va leur proposer, on a déjà proposé à quelques-uns d'entre eux, de mettre en vente, en système dépôt-vente, leurs articles. Donc là, vous retrouvez des sacs de Val-en-Croix, des foulards en soie d'étoiles d'eau. Voilà, il y aura d'autres créateurs qui vont venir s'ajouter petit à petit dans un esprit boutique. Alors pour toi, ça se passe comment ? Vous allez être ouvert tous les jours ? C'est quoi les horaires, les jours ? Donc moi, je serai ouvert le lundi après-midi jusqu'au samedi matin. Après, c'est 9h-midi, 14h-18h. Toujours pas mal. Ça se passe comment, les jour-là, tout ça ? Ça se fait assez rapidement ? Oui, il faut compter une semaine. Souvent, vous arrivez le mardi, je vous le fais pour le mardi d'après et ainsi de suite. Écoute Nicolas, je pense qu'on a fait le tour de ton activité. Alors Marie n'est pas tout à fait prête, on la verra dans quelques semaines parce qu'elle attend encore du matériel. Je te laisse le mot de la fin ? On vous attend nombreux à l'atelier pour tous vos projets. Merci Michel. Je t'en prie Nicolas. Alors je vous disais, l'ancien magasin, et sinon c'est juste en face du fondu au fromage, c'est facile à trouver dans Coderie. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez une page Facebook ? On peut vous trouver sur l'Internet ? Oui, ça s'appelle l'atelier. On le joindra à la vidéo. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Alors comme je vous le rappelle, chaque vidéo en direct, ça repassera tout à l'heure sur notre site Internet. C'est pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien. www.le-direct-de-o-web-tv.fr On sera en haut de définition sur notre chaîne YouTube. Bon courage, Nicolas. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada